Sous-titrage Société Radio-Canada Les peuples ne devraient pas craindre les gouvernements. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple. C'est précisément ce qu'il veut. Le chaos. Je me suis trompée de film, je crois. Ce n'est pas V comme Vendetta, mais P. Comme personne. Pour produire un son nouveau, sans prendre en considération le sang qui coule dans nos veines, j'ai réuni tous mes violonistes pour voir et savoir dans quelle mesure ils pourront accorder leur violon entre eux. Pour que je puisse orchestrer sans peine. La révolution est sociale, personne. Ni raciste, ni extrémiste, mais sociale. C'est pourquoi, plus que jamais, je voterai Marine. Avant d'être sociale, la révolution doit être d'abord mentale. Marine nous dit que quelqu'un a dilapidé le trésor. Qu'il faut changer de trésorier. Et moi, je dis que c'est notre vision du trésor qui doit changer. Que c'est notre vision du monde qui est épuisé. Parce que le trésor, lui, reste inépuisable. C'est à vous, les violonistes, de vous accorder sur une meilleure répartition. Et non au chef d'orchestre d'imposer sa partition. Change ton cœur, l'artiste. Et pas seulement ton esprit. J'ai du mal à croire que tu n'incarnes pas toi-même la Nietzscheenne. Comme tu as incarné Sade. Mais si je me trompe, alors ton intransigeance frise l'adolescence. Comme chacun le sait, ou fin de l'ignoré. J'ai reconduit Sade, la modératrice, à la frontière de mon désir. Parce qu'elle a transgressé sa propre loi. D'être au-dessus de tout soupçon. Et votre soupçon nous donne apparemment raison. Soit que j'ai failli. Et cherchez à lui faire endosser ma faillite. Soit que je n'ai pas failli. Au point de supporter sa faillite. Moralité. Avec Internet. On ne sait jamais qui est qui. Mais. Ce n'est pas une raison de dire n'importe quoi. Vous n'avez rien à prouver à personne. Faites comme vous le sentez. Pour ma part, je n'ai pas douté. Vous ne tomberez pas dans certains pièges. Même si en ce moment, il semble que le réseau Voltaire tente d'exercer une certaine influence sur votre art. Inspirez les autres. Inspirez les autres et m'en inspirez. Et c'est l'alpha et l'oméga de tout art engagé. Une bonne servante. Personne ne peut la servir. Même la plus petite peut imposer au plus grand le respect. En termes religieux, je donne ce que Dieu me donne. Si trésor il y a, il ne m'appartient pas plus à moi qu'aux autres. Toutes les histoires finissent mal en n'importe quelle communauté. Il faut impérativement observer certaines règles. Si on ne veut pas voir les arrivants jouer des coudes pour se chasser les uns les autres. C'est ce qu'on appelle broyer du noir. Comme je le soulignais dans l'éditorial, le chaos n'est pas fatal. Mais c'est l'ordre qu'il faudrait mettre sur un piédestal. Alors comment ? Puisque personne n'aime personne. Il nous suffit de trouver quelqu'un qui est venu à bout de son adolescence pour construire auprès de lui un sens. Pourquoi pas vous ? Aigle noir. Pas pour une idylle en aparté, non. Mais pour proposer un idéal. De société. Je m'excuse de n'avoir pas saisi l'importance de mon avis. Alors que vous n'en faites toujours qu'à votre tête. Prenant souvent des risques que moi-même je ne prendrai pas. N'allez-vous plus nous servir que des billets censurés par vos camarades ? A tout seigneur, tout honneur. Là, toutes les objections s'y condensent et s'y réfractent. Autrement dit, ce journal est-il bien le mien ou le vôtre ? Je croyais avoir déjà répondu. Il est à tous et à personne. C'est à chacun de l'écrire et de s'y inscrire en lettres majuscules. Plus poétiquement, la parole ne tombe pas du ciel, mais de nos bouches d'ombre. C'est une pluie qui monte, un jet d'eau, c'est surréaliste, un jet d'eau qui fuse et dont on ne fait que suivre la courbe, ensemble ou séparément. Je suis peut-être têtu, mais j'ai toujours offert ma tête en partage. Mais pourquoi vous, que je ne connais pas, et que j'aimerais beaucoup connaître, ne seriez-vous pas ma nouvelle amie ? Une question importante, mais pour ça, il vous faudrait sortir de l'anonymat. Je ne suis pas anonyme, mais je fais comme si. Je n'existe pas, je n'ai jamais existé et je n'existerai jamais. Mais c'est ce concept que j'ai choisi. C'est un choix de vie, un art de vivre, mais un art désintéressé. Sans attache, sans prise, ni reprise. Mariage pour tous, pas pour personne. Le vrai motif de votre personne, vous voulez toujours avoir raison. Et du coup, vous ne révélez pas vos vraies raisons. Je traduis. Monsieur insinue que je ne me mouille jamais. Qu'avec moi, on ne sait pas sur quel pied danser. Suis-je de gauche ou de droite ? Croyante ou pas croyante ? Sioniste ou anti-sioniste ? Islamophile ou islamophobe ? Démocrate ou aristocrate ? Personne ne le sait. Non. Tout le monde sait qu'un portraitiste ne se soucie jamais de son portrait. Le saut projet de se peindre, comme l'a reproché Pascal à Montaigne. Je suis ce que je fais et je ne fais rien d'autre que dessiner certains portraits. Les portraits du monde que l'on veut changer, transformer. Alors non, je ne cherche pas à avoir raison. La raison, je l'ai toujours. Quand je pleure sur le sort de ceux qui ne l'auront jamais. Quand on taken l'offre, tomate le café en Esplanier. ... Non te le autesal ! Si la caña ! Quand on GOT И桂arre ! Comandou de hasta la caña en Esplanier. ... 1001 ... ...